Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1062. Il y avait une petite pause la semaine passée, donc ça fait longtemps que je n'ai pas discuté comme ça. Mais voilà, je vous avais quand même promis des vidéos, chose du chose faite. J'espère qu'elles vous ont plu et qu'elles continuent à vous plaire. Donc n'hésitez pas à continuer à me soutenir, à vous abonner, la petite cloche comme d'habitude, votre acquis du laïquement, pouce bleu à fond. Donc n'hésitez pas, partagez avec vos nakamas. Plus on est de fous, plus on rit et plus l'aventure continue, plus on s'agrandit. Donc c'est juste magnifique. Donc voilà, bon, allez, petite intro faite, rentrons dans le vif du sujet. Le chapitre a pour titre « Aventure au pays de la science ». Pour rappel, c'est vrai qu'au dernier chapitre, donc avant la pause, on s'était donc arrêté sur la venue de Vegapunk. Je marque bien entre guillemets parce que voilà, on le sait, vous avez vu la vidéo, de toute façon, on en a parlé. Donc on pense tous qu'il ne s'agit pas du vrai Vegapunk. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on retourne donc directement en situation donc on est directement face à Vegapunk. Donc Vegapunk, le Vegapunk, quel fracas ? Donc Frankie directement qui s'ecstasie. Vegapunk, tu es mon modèle. J'ai passé deux ans sur ton île natale, Balguimoa. Après avoir parcouru ton laboratoire, il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas eu l'occasion de voir. C'est le méca géant de mes rêves. Donc là, on voit bien en mode Frankie qui est vraiment fan de Vegapunk. Il est tellement plus gros que le Frankie Shogun. Je suis impatiente de montrer ça à Luffy et Chopper. Ça, c'est Usopp, on sait bien qu'ils sont bonhommes, fans des robots, etc. Donc voilà. Sanji, pour ne pas changer, quelle femme magnifique. C'est vraiment, ses réactions sont flagrantes. Donc là, on voit donc Vegapunk dans la petite caisse qui se... Il y a des petits points, donc elle se demande qu'il s'y passe. Alors, maintenant, c'est Robin qui parle. Donc un instant, c'est la première fois que j'entends dire que Vegapunk est une femme. Et elle a l'air très jeune. Vegapunk est active depuis de nombreuses années. Voilà, comme on s'en doutait, c'est vrai qu'elle est très très jeune. Évidemment, qui a dit que j'étais le corps principal ? Je suis le punk 02, Vegapunk Lily. En tout cas, nous épuisons toujours nos fonds de recherche en un rien de temps. Donc nous vous permettons de vous enfuir si vous abandonnez vos objets de valeur. Voilà, donc c'est vrai qu'en tant que scientifique, j'imagine que voilà, c'est un coût. Toutes ces recherches, etc. Donc voilà, en fait, le but là, c'était clairement de dérober leur truc. Alors, ça c'est Nami, quoi ? Ses os sont assez froides pour que tu le sois toi aussi. Tu viens de nous repêcher. Quel genre de sauvetage c'est ça ? Vous êtes sourds, ce n'est pas un sauvetage. Il est presque impossible de pénétrer dans ses os. Résistez et ils vous couleront sans poser de questions. Et donc là, en fait, tout plein de monstres marins armés. Mais magnifique. Jetez un coup d'œil à ces monstres marins armés. Ah, ils viennent de sortir. Frankie nous régale parce qu'il est quand même... Bah allez, c'est son dada. Donc là, il est en admiration devant toutes ces bêtes qui ont été créées. Donc des monstres marins, c'est génial. Ouais, mais ma peur domine mon admiration. Bon, ça c'était Youssef, c'était clair. Donc là, on voit un petit peu leur réaction. Donc, quelqu'un contacte la fameuse Vegapunk Lilith. Donc Lilith, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu insistes toujours pour piller ? Et un peu de fierté, tu es un scientifique. Chaka, peux-tu mettre ta fierté de côté et garder les lumières allumées ? C'est l'équipage du château de paille. Un nouvel équipage d'empereurs ne va pas se rendre aussi facilement. Justement, ils doivent avoir un tas de trésors cachés. La petite réaction... J'aime bien la petite Vegapunk Lilith, elle est un petit peu coquine comme ça. Et donc là, elle est là avec son petit sourire. Mais justement, en fait, ils ont un tas de trésors cachés. Et donc son interlocutrice qui dit Quand même, tu as fait une erreur stupide. Une erreur, je les ai encerclées. Ne les sous-estime pas. Regarde cet épéiste. Zoro va nous sortir quelque chose. Excellent, c'est Zoro le chasseur de pirates. Sa prime est de 1 milliard 111 millions de berries. Tu vois comme il est calme, il sait que tu es à porter pour qu'il puisse te tuer en un instant. C'est pareil pour l'enfant du démon, Nico Robin derrière. Mais que peuvent-ils faire tous contre les monstres marins ? Mais ils sont super beaux. Là, en fait, on a des cases Zoro Robin, mais ils sont juste super beaux. L'interlocutrice qui parle là, qui disait C'est pareil pour l'enfant du démon, c'est juste beau. Et donc là, elle continue, cette fameuse shaka. Les puissants peuvent évaluer leur proie Et prioriser les cibles les plus essentielles en premier. Tu aurais dû être plus prudente. Et alors donc... Donc là, c'est la Vegapunk 02 qui dit Ces imbéciles autour d'eux m'ont bercé dans un faux sentiment de sécurité. J'ai été négligante. Et là, Zoro qui fait Eh, Vegapunk, j'attends quelque chose de ta part. Alors tu ferais mieux d'être gentil. Compris ? Mais quoi ? Peu importe. Amène-les ici. J'ai un intérêt pour cet équipage. Et là, donc on voit Punk 01, Dr Vegapunk Shaka. On ne voit pas sa tête. En fait, on voit juste un espèce de masque dessus. Excellent. Excellent. OK. 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 Bon, on continue. Donc là, maintenant, on retourne à la grotte Où il y a Luffy, Chopper et Bonnie. Donc là, c'est Luffy qui parle. Donc tu es déjà venue ici. Donc il pose la question en fait à Bonnie Qui répond Ouais. Quand j'étais enfant, c'était encore un laboratoire assez ordinaire à l'époque. Alors pourquoi es-tu revenu ? Je suis ici pour avoir des réponses. J'aurai l'avis de ce bâtard si je n'aime pas ce que j'entends. Hein ? Vegapunk est celui qui a transformé mon père en cyborg. Wow, c'est génial. Pas du tout. Il a complètement perdu son sens de l'autonomie. Il ne sait même plus qui il est. Il n'est plus qu'une arme vivante maintenant. Punaise. Punaise. Excellent. Donc elle veut se venger en fait. Donc là, c'est Jinbei qui répond Ouais, c'est horrible. Ouais, c'est impardonnable. Désolé, Boggy. C'est Bonnie. Ouais, Bonnie. C'est toujours les petites... Ouh là là. Il y a pas mal d'informations là. OK, on continue. Donc là, c'est Chopper. Nous avons un talent à surface. Luffy qui court. Allons chercher à bouffer. Bonny qui pense Ah oui, j'ai oublié de mentionner que j'ai croisé Sabo à Marie-Joas. Peu importe, j'en parlerai plus tard. Décidément. Toujours les informations les plus importantes qui prennent le temps d'être dites. Mais soit, c'est pas grave. Donc là, en fait, ils ont atterri donc justement dans l'antre de Vegapunk parce qu'il y a des espèces d'armes, des espèces de fusées, des espèces d'ateliers. Enfin, c'est bourré. C'est quoi tout ça ? Des robots géants. Il y a toutes sortes de choses là-haut. Un monstre de l'espace. Mais qu'est-ce que... Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc on continue. Donc avec Bonny qui dit je reviendrai après avoir fait un tour. Non, ça c'est sûrement Luffy. Oui, non. Sorry. Ça c'est Luffy qui dit. Et donc Bonny lui dit et on est en train d'infiltrer cet endroit. Tu te souviens ? Gome gome no roquetto. Il est passé direct. Mais en fait, l'infiltration avec Luffy, jamais, jamais. Il faudrait qu'il comprenne en fait maintenant. Et en fait, Oups ! Luffy a été mangé. Et hop ! Et il est ressorti. Tu vas bien Luffy ? Je pensais avoir été avalé. C'est un parfait géant. Oula ! C'est spécial. C'est spécial comme chapitre. Il y a aussi des biscuits, des fruits. Regardez toute cette crème. En fait, il y a des trucs géants. Ils se sont retrouvés. Là, il y a Luffy, Bonny et Chopper qui sautent sur cette pâtisserie en fait. En fait, c'est une pâtisserie géante. On dirait une glace géante. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Pourquoi laisserait-il traîner de la nourriture ? Ça doit être un piège. Heureusement que Jinbei est un peu là. Mais clairement, là, clairement, c'est trois inconscients. Ils sont trois inconscients ensemble. Donc, bim ! Voilà, ils tombent encore dedans. Qu'est-ce que c'est ? On est passé à travers. Donc, en fait, est-ce qu'ils sont en fait dans des espèces d'illusions ? Est-ce que c'est des images synthétiques ? Parce que c'est vrai qu'il est rentré dans la gueule du monstre marin. Il est passé à travers. Là, il passe dans la bouffe. Donc, possible que voilà. Voilà. Comment pouvons-nous la voir mais pas la toucher ? C'est si cruel de nous donner faim comme ça. Oh merde, on est mort plutôt sans s'en rendre compte. Non, aucune chance pour que nous soyons des fantômes. Je n'en ai jamais vu avant. Mais ce parfait doit être un hologramme. Voilà. Et donc, Luffy qui s'énerve. Ouais, ça m'énerve. C'est une image en 3D faite de lumière. On les voit dans les bandes dessinées et les trucs de science-fiction. Donc, ça, c'était la réponse de Bonnie. C'est juste une image, Luffy qui s'énerve. Bah ouais, clairement, lui, il croyait vraiment qu'il allait manger. Et donc, ah, bah voilà. Oh, le monstre de l'espace. C'est pour ça que je suis passée à travers. Le robot géant doit en être un aussi. Personne ne peut fabriquer quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que c'est ? Tous ces bambons ont des images de nourriture dessus. Abandonne, toute cette île est une imposture. Donc ça, c'est Bonnie qui répond. Et juste avant, c'était Chopper qui avait parlé. Donc là, c'est Jinbe. Ça me fait penser. La mer autour de l'île n'était-elle pas gelée ? On pourrait s'étendre à ce que cet endroit ait un climat similaire. Mais, en fait, c'est une île hivernale. Mais l'environnement est réglé sur le mode tropical ici. Ok, intéressant. Intéressant. Donc là, en fait, c'est une espèce de... Donc on a encore un nouveau Vegapunk, en fait. On va les appeler des Vegapunk, parce que, voilà, en gros, c'est des corps qu'il a créés. Et maintenant, on ne sait pas si c'est des clones ou si c'est des robots ou des projections. Donc, je pense qu'on en apprendra un peu plus. Et donc, en fait, elle a la forme d'une fille, mais genre ultra géante. Donc, avec mon intention, on peut spécifier et réguler la température d'une zone jusqu'au sol. Et donc là, c'est Luffy qui dit, comme ça, on a un peu sa taille. Il dit, celle-là est aussi grande que Kaido. Tu es un nolo machin, truc aussi, pas vrai ? Et, bim, en fait, il se fait prendre là une droite. Et, bim, il est tombé, donc, sur la machine. Et, bim, il y a de la bouffe qui sort. Super, il est content. Il se fait ramasser. Il se prend une patate. Mais comme après, il y a de la bouffe, on est content. Un hamburger et une boisson sont sorties. Je peux les toucher, c'est réel. Ben, voilà. Les trois, là, ils sont contents. Ils ont leur bouffe. Ah, puis sur le prochain. Steak, omurice, tomkatsu, barba papa, gâteau, ramen, poulet frit, hot dog. Ils m'ont donné faim, là. Au moins, vous appréciez mon travail. C'est l'appareil de cuisson automatique. Il peut transformer des ingrédients bruts en l'un des 500 plats uniques en moins d'une minute. Pizza, pâtes. Le mode fait avec ce que vous avez est le meilleur. Mais je ne peux pas être trop heureuse car le manque d'ingénieurs compétents signifie que ce saut de boulot ne peut pas être reproduit en masse. Suivre le plan est si difficile. Ça m'énerve. Ben, elle part... En fait, elle a un caractère assez spécial. Elle part taper... Elle part taper une... Elle a frappé l'hologramme, en fait. Sincèrement, je ne sais pas où me situer dans ce chapitre. Parce qu'il est assez spécial, en fait. Le régulateur de température est dans le même bateau. Son capteur peut surveiller les créatures vivantes. Et il pourrait même dompter le temps si nous avions un peu d'argent. Une infinité d'idées, mais pas assez de ressources. Bien sûr, mes gants photogéniques permettent d'interagir physiquement avec la lumière. Salut ! Et là, en fait, on a encore une nouvelle, en fait. En fait, on a encore une nouvelle Vegapunk. La perfection façonne votre sens de la réalité, mais toucher un objet, projeter renverse la situation, pas vrai ? Hein ? Alors, cette fille n'est pas réelle ? Ok, donc en fait, c'est aussi un hologramme. Je ne sais plus où donner de la tête. Sincèrement, je ne sais plus où donner de la tête. Alors, les débats sur ce qui rend quelque chose réel sont aussi vieux que le temps. C'est quelque chose que vous devrez décider par vous-même, mais je considère que la question est réglée. Jim Beck lui demande « Alors, qu'est-ce que tu es ? Moi, juste votre... Attends, donc moi, juste votre scientifique de génie alloué, docteur Vegapunk. Quoi ? C'est quoi ce bordel ? C'est un mensonge total. » Donc ça, c'est Bonnie. Il ne faut pas oublier, c'est vrai que Bonnie connaît Vegapunk, en fait. Et bon, alors, est-ce que c'est un homme ? Parce qu'elle a dit « Ce n'est pas possible que ce soit une femme. » Donc, est-ce qu'elle le connaît réellement ou c'est juste le fait que c'est quelqu'un de vieux et qu'on en a toujours... qu'on en a toujours parlé peut-être au masculin ou pas ? Mais voilà. « Tu es Vegapunk, j'ai déjà entendu ce nom. Kobe m'a parlé de toi. » Et bien, maintenant, alors, on se retrouve... Voilà. On n'aura pas de réponse. Parce qu'on se trouve maintenant dans le nouveau monde. Alors, et maintenant ? En fait, là, on est donc avec le CP0. Donc, continue d'écouter Luchi. Vegapunk est techniquement toujours un seul individu. Ah ben, ça va, ça va. Il continue à nous donner des infos. Mais son génie n'a d'égal que sa frénésie. Ça, comme on l'a toujours dit, c'est clair que Vegapunk est un scientifique complètement fou. Quand il n'y a pas assez de temps, tu dis qu'on dit que tu es aussi occupé qu'un castor, pas vrai ? Et bien, imagine s'il n'y avait plus d'un castor. C'était sa grande idée de se séparer en six personnes. Donc, voilà. Donc, maintenant, on sait qu'il y a donc six Vegapunk. En d'autres termes, ces six satellites, donc ils appellent ça des satellites, sont également docteurs Vegapunk. Et donc là, en fait, c'est Luchi qui répond Et c'est moi qui suis bizarre de penser que ça semble impossible. Les génies sont si pénibles. Et donc là, on se retrouve avec une image où justement, derrière, il y a Kuma. Enfin, un nouveau Kuma, mais avec des ailes noires. Donc, c'est sûrement un serre à faim. Et donc, on a ceci, leci et Kaku. Et donc, voilà. Donc là, c'est Luchi qui part et il dit En bref, notre mission est de renvoyer cet enfant à problème à Egghead. Puis, tout en prenant soin de ne pas endommager les biens précieux du laboratoire. Nous devons éliminer tous les Vegapunk punaises. Mais en fait, le gouvernement, voilà, encore une fois, ça fait des années qu'il les puise, enfin, qu'il puise dans le cerveau de Vegapunk. Mais de toute façon, on savait qu'il était, qu'il avait été pris contre sa volonté du gouvernement mondial. Mais maintenant, le fait est qu'ils veulent, en fait, complètement l'éliminer. Alliance avec les Mugiwara. Donc, ça, c'est clair. Donc, toujours donc, Luchi qui parle. Donc, nous sommes censés tuer l'homme le plus utile du monde. Je me demande si cela a quelque chose à voir avec le récent incident de Lulicia. C'est ici qu'il lui répond. Quelqu'un avec des instincts comme les tiens devrait savoir qu'il ne faut pas remettre en question ce genre de choses. Kaku qui dit Je suis d'accord. Ne nous mets pas dans de beaux draps. Un plan bien préparé. Ça, c'est la petite note du narrateur. Et en fait, le chapitre finit sur ça, en fait. En fait, la vérité, je ne sais pas quoi dire de ce chapitre. Donc, je ne crois pas que je ne vais pas faire d'analyse après parce que la vérité, pour moi, ce chapitre, il est parti un peu sans dessus dessous. Donc, je vais plutôt le relire, l'analyser parce qu'en fait, j'ai déjà écrit et ma vidéo, elle est quasi prête. En fait, elle est écrite. Il ne manque plus que le montage. En fait, elle est tournée pour ma vidéo sur les séraphins. Donc, je vous ai fait ma vidéo sur Vegapunk. Donc, là maintenant, je préfère d'abord relire plutôt à calme le chapitre parce qu'il est vraiment parti dans tous les sens. On a des infos. On a eu un peu de folie comme ça. Donc, je n'ai pas spécialement... Je ne sais pas où me situer dans ce chapitre. Et quand je suis comme ça, mes idées sont bloquées. Donc, là pour l'instant, on va se quitter sur cette mini réaction, cette mini lecture. Mais je vous promets que si des éléments sont indispensables et de toute façon, n'hésitez pas, de toute façon, on en discute toujours dans les commentaires. Et s'il y a lieu, je n'hésiterai pas à en faire une théorie, une vidéo théorie. Donc, dans tous les cas, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, en tout cas, je tenais quand même à faire la lecture. J'ai failli ne pas la faire. Ça fait toujours plaisir de partager son ressenti directement. Comme d'habitude, je compte sur votre soutien. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Suivez-moi sur Instagram. D'ailleurs, il y a le concours pour le tome 102. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Insta. J'essaye d'être de plus en plus active sur Insta. Donc, je vous partage un petit peu des choses One Piece, mais pas que. J'ai été à Nice, donc je vous ai partagé un petit peu mes petits moments, etc. Donc, ça reste un petit coin plutôt convivial de partage. Donc, n'hésitez pas. Et voilà. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous pour cette vidéo et pour toutes les autres. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Vegapunky qui est sortie je ne sais plus il y a 2-3 jours. Jeudi, je crois. Voilà. J'espère en tout cas que ce chapitre à vous vous a plu. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que ça dans les commentaires. À bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada